Yo ho ho, a pirate's life for me ! Pop pop pop, je t'arrête tout de suite. Si tu crois que c'était super cool d'être un pirate ou un marin dans le passé, voici la dure vérité. Il ne s'agissait pas uniquement d'entonner des chansons sur la mer et de s'embarquer dans des voyages épiques autour du monde pour trouver la fontaine de jouvence ou des grottes remplies d'or. Passer tout son temps en mer, ce n'était pas si cool que ça en réalité. Et je vais te le prouver en 5 points. Nous allons nous immerger dans l'histoire des pirates. De rien pour le jeu de mots. Imagine, tu es hyper enthousiaste. Ça fait des années que tu attends ce moment et c'est enfin officiel. Tu vas devenir un vrai marin. Le capitaine te dit de te préparer car demain, tu vas partir pour un voyage qui devrait durer environ 6 mois, si tu as de la chance, bien entendu. Parce que les orages et les chants de sirènes pourraient compliquer un peu les choses. Tu mets 2-3 trucs dans un sac. On interrompt déjà le rêve quelques secondes parce qu'on doit faire face à la première difficulté. Ce que j'entendais par « tu mets 2-3 trucs dans un sac », c'est que, en gros, tu n'apportais que les vêtements que tu portais déjà. Les marins avaient un seul change qu'ils ne l'avaient presque jamais pendant le voyage. Ils pensaient que la saleté et la graisse les protégeraient du vent et des tempêtes. On repart sur notre rêve. Tu dis au revoir à ta famille et tu te diriges vers le port où t'attends ta nouvelle maison. Un membre de l'équipage t'accueille de manière peu chaleureuse et il te montre le lieu où tu vas dormir. Tu regrettes déjà un peu d'être devenu marin. Après avoir vu ta chambre, tu comprends que tu n'es pas parti pour une croisière 5 étoiles. Voici le deuxième problème. Les bateaux étaient vraiment surchargés. Qu'ils travaillent pour des capitaines connus comme Christophe Colomb ou pas, un marin devait accepter de vivre dans ces conditions précaires. La Nina et la Pinta étaient deux navires de Christophe Colomb et il s'agissait des meilleurs vaisseaux de l'époque. Mais malgré cela, ils étaient si petits que l'équipage n'avait pas de place pour dormir. Voici notre troisième problème. Dormir les uns à côté des autres sur un pont bondé sans même assez de place pour se retourner n'était pas idéal d'un point de vue sanitaire. Et essayer de fuir les ronflements des collègues en se réfugiant sous le pont n'était pas faisable puisqu'il n'y avait pas d'air frais. Et il y avait des rats. Dis au revoir à l'hygiène personnelle. Et au cas où tu te demandais comment c'est possible qu'il y ait des rats sous le pont, sache que ces rongeurs sont en réalité d'excellents nageurs. D'autre part, les marins étaient en mer à n'importe quelle saison et par n'importe quel temps. C'était donc difficile de rester en bonne santé ou même en forme. En parlant des problèmes de santé, on en vient au problème numéro 4. C'est la nourriture et la faim. Les marins n'avaient pas de mini-frigo perso dans lesquels ils conservaient des condiments en tout genre, contrairement à ce que l'on trouve sur les croisières de luxe de nos jours. Ils devaient donc trouver des moyens de stocker assez de nourriture pour des mois ou des années. Ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau de l'alimentation. Pas de chef étoilé à bord. La viande salée était l'une des options les plus courantes. Elle n'était pas aussi caoutchouteuse que ce que tu crois. Ils mangeaient aussi des biscuits appelés « biscuits de mer », « draps de fer » ou encore « château de verre ». Et ces surnoms étaient tous justifiés. Il s'agissait essentiellement d'un mélange d'eau et de farine. Le résultat était des biscuits goût carton. Ils ressemblaient à des briques et ils ne pouvaient être mangés que s'ils étaient ramollis avec de l'eau. Si seulement les marins avaient pu les tremper dans leur thé, n'est-ce pas ? Parfois, ces biscuits ne se ramollissaient pas et il fallait les écraser à coup de poing pour les casser en petits morceaux et les manger. Du moment qu'ils restaient secs, ils ne périmaient pas. Les marins pouvaient en manger après un an de voyage s'il en restait. Mais la plupart du temps, il était impossible de les conserver dans un endroit sec et se faisait coloniser par des insectes qui creusaient des petits trous. Les marins les mangeaient quand même et il fallait bien trouver un apport en protéines quelque part. Tu dois avoir compris qu'il n'y avait aucun fruit et légume dans le régime des marins. Plusieurs d'entre eux souffraient alors de manque de vitamines. Tu vois ces pirates et ces marins édentés dans les films ? Eh oui, s'ils sont comme ça, c'est à cause de leur alimentation et les biscuits en fer n'aidaient probablement pas. Mais quand les marins finissaient les réserves de nourriture, leur préoccupation principale n'était pas celle d'avoir une alimentation équilibrée. A l'époque, les traversées pouvaient prendre plus de temps que prévu à cause des conditions météo. Sans vent, les navires n'avançaient pas. Un violent orage pouvait aussi secouer le navire et détruire les réserves de denrées alimentaires. C'est dans ce genre de situation que les marins se retrouvaient sans nourriture. Ils auraient pu jeter un filet à l'eau et pêcher quelques poissons, non ? Et non, ils n'auraient jamais mangé de poissons, plutôt mourir de faim. De nombreux capitaines ont mentionné ce fait dans leur journaux de bord qui était une sorte de journal intime du capitaine. Le problème, ce n'était pas que les marins ne pouvaient pas pêcher, au contraire, ils pêchaient plein de variétés de poissons avec leurs filets. Mais ils les rejetaient tous à la mer. À l'époque des grandes explorations maritimes, Antonio Pigafetta écrit dans son journal que l'équipage du navire avait pêché d'incroyables quantités de poissons sans en manger un seul. Dans ce même journal, il raconte que 40 marins sont morts. Les marins pensaient que seuls les poissons venimeux étaient dangereux. C'est pourquoi ils ne mangeaient que les poissons qu'ils connaissaient. Mais un ton bien cuit pouvait aussi se révéler toxique. Et ils l'ont compris de la pire des façons possibles. Ils avaient tout de même quelques moyens pour contrôler la qualité de ce qu'ils pêchaient. Les marins espagnols, par exemple, plaçaient des pièces en argent sur les poissons et si elles changeaient de couleur, ils savaient qu'ils n'étaient pas comestibles et les jetaient par-dessus bord. D'autres marins mettaient les poissons sur le pont et les observaient. Si les mouches ou autres insectes ne se posaient pas dessus, ils considéraient que les poissons étaient venimeux. Au contraire, si les insectes s'approchaient, on considérait que le tout était comestible. Le problème d'une alimentation à base de poissons en pleine mer s'est posé dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Les guérisseurs impériaux de la Chine ancienne savaient que certains marins mouraient parce qu'ils mangeaient du poisson. Mais ils ne pouvaient pas prouver que les poissons étaient toxiques. Le mystère est resté irrésolu jusqu'au XIXe siècle. En 1886, un docteur cubain a enfin démontré que certains poissons contenaient du poison dans leurs tissus et dans leurs muscles, même s'ils étaient considérés comme des poissons comestibles. Ce type de poison se trouve dans le plancton. Certains poissons peuvent se nourrir de ce plancton sans aucune conséquence. Ils conservent le poison dans leur corps et au fur et à mesure qu'ils grandissent, la quantité de poison augmente. Cet élément ne peut pas être éliminé, peu importe la cuisson. Si tu crois encore que la vie en mer à l'époque était une vie pleine d'aventures, peut-être que ce cinquième point va définitivement te faire changer d'avis. Mettons que tu aies réussi à t'entendre avec tes colocs, à rester propre et en bonne santé et à manger à ta faim. Il y a toujours le risque de se faire attraper par des pirates. Et ils n'étaient pas du genre à demander les choses gentiment. Si tu voulais éviter d'être transformé en pâté pour requin, il valait mieux hisser le drapeau blanc et s'unir à eux tout simplement. Ce n'est pas la carrière à laquelle tu t'attendais, n'est-ce pas ? Bonne chance avec les corvées. Debout debout, une nouvelle journée débute dans l'ère victorienne. Voici Daphné, une londonienne typique du 19e siècle. Elle et son mari John sont des gens ordinaires de cette époque. Malgré les rumeurs courantes du 21e siècle, ils ne se sont pas mariés si jeunes. En fait, à l'époque, peu de gens se mariaient avant l'âge de 22 ans. Il serait bien plus facile de se lever s'il ne faisait pas si froid dans leur maison. Daphné et John ne sont pas très riches. Ils ne pouvaient donc pas s'offrir le chauffage central de style victorien, qui consiste en une cheminée à charbon avec des grilles en fer. Pourtant, même les classes plus aisées qui en sont équipées n'ont pas spécialement envie de l'allumer, car ce type de chauffage revient assez cher. Donc, la seule chose qui empêche Daphné et les autres londoniens de geler dans leur maison est un vieux tapis. Et oui, tu ne veux vraiment pas marcher sur ce sol pieds nus. Pour couronner le tout, en raison de l'absence totale de ventilation dans les pièces, l'air de toutes les maisons victoriennes est assez étouffant. Les médecins préconisent donc d'ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour laisser sortir toutes les mauvaises odeurs. Daphné se réveille généralement seule, car son mari travaille à l'usine et doit être ponctuel. Pour cela, il fait appel au service des knocker-huppers. Ces gens se promènent dans les rues tôt le matin et tapent tout simplement sur les carreaux des fenêtres. C'est une alternative plutôt économique aux montres et aux horloges. Pour démarrer sa journée du bon pied, au moyen d'une toilette sommaire, tout ce dont Daphné a besoin, c'est d'un bol, d'un seau, d'un morceau de tissu et de savon. L'ingrédient principal est une cruche d'eau chaude pour rendre cette routine matinale plus agréable. De plus, le savon victorien ne mousse tout simplement pas dans l'eau froide. Une petite astuce, il est plus simple et moins frigorifiant de se laver le corps partie par partie. Quant aux soins cosmétiques, c'est évident, il n'y avait pas de salon de manucure. Mais même s'il y en avait eu, il n'aurait pas été très populaire auprès des femmes de la classe ouvrière. Des ongles roses et une peau douce étaient des signes d'oisiveté, laquelle n'était pas du tout au goût du jour. Au contraire, les dames nobles de l'époque victorienne avaient certaines règles pour leurs ongles. Pas de taches ni d'éraflures, les ongles devaient être ovales et aucune couleur n'était autorisée. Alors que les grandes dames utilisaient du citron pour protéger leurs mains des taches de rousseur, les femmes prolétaires comme Daphné optaient pour du sein doux afin d'adoucir leur peau. Daphné et de nombreuses autres femmes victoriennes travaillent à la maison. Non, elle n'a pas à répondre à une douzaine d'appels sur Zoom chaque jour, mais elle est plutôt douée en couture, de sorte qu'elle peut travailler en chemise de nuit comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Contrairement à sa femme, John travaille 16 heures par jour dans une usine. Et c'est tout à fait normal pour l'époque victorienne. Mais s'il était avocat, par exemple, il travaillerait moins, de 8 heures à 19 heures. Quant aux bourgeois, ils se consacraient généralement à leurs affaires de 10 heures à 16 heures. Sans téléphone portable, John ne peut pas vraiment commander un Uber et doit donc marcher la bagatelle de 6 kilomètres pour aller et revenir du travail chaque jour. Au lieu de taxi, il y avait des calèches tirées par des chevaux. Mais ces trajets pouvaient parfois blesser les gens en raison de l'absence de suspension, d'autant que les sièges étaient étroits et inconfortables. On trouvait également des omnibus tirés par des chevaux, mais les passagers se plaignaient souvent que, dès que le cheval s'arrêtait, pour un oui ou pour un non, ils pouvaient être facilement projetés sur la chaussée. Est-ce que tu sautes le petit déjeuner ou est-ce que tu prends quelque chose à la hâte avant de partir comme le fait John ? Si c'est le cas, tu as cela en commun avec les travailleurs de l'époque victorienne. Leur petit déjeuner dépendait souvent de l'accessibilité de leur lieu de travail. Si celui-ci était facilement accessible à pied, ils pouvaient partager un petit déjeuner copieux avec leur famille. Sinon, le repas du matin était assez rapide et plutôt frugal. Nous allons donc te proposer un petit quiz sur le petit déjeuner victorien typique de la classe ouvrière. A. Un toast à l'avocat accompagné d'un smoothie B. Un croissant et un cappuccino C. Un bout de pain et une boisson mousseuse à base d'orge Ouep, c'est bien du pain ou parfois du porridge, selon la région de l'Angleterre où l'on travaillait, et cette boisson à base d'orge est plus connue sous le nom de bière, dont on pensait alors qu'elle était pleine de vitamines essentielles à une autre dure journée. Par ailleurs, tout cela ne nécessitait aucune cuisson, une sorte de fast-food victorien. Cependant, beaucoup de gens préféraient le thé, et le café et le cacao ont aussi commencé à gagner en popularité à l'époque. Sur le chemin du travail, John se fait éclabousser par une calèche. Oh, je n'ai plus qu'à aller me changer alors ! Il n'y a rien de mieux que de porter une chemise fraîche avec un soupçon de cet adoucissant au parfum fleuri, pense-t-il. Non, je plaisante ! Il n'y avait pas d'adoucissant parfumé à l'époque ! Sa femme, Daphné, n'a jamais entendu parler de machine à laver, pas plus que d'adoucissant. Et les gens n'aimaient guère faire la lessive à l'époque. La principale raison de ce manque d'engouement était que ce processus pouvait prendre jusqu'à 3 jours. Quiconque en avait les moyens payait certainement quelqu'un d'autre pour le faire. Problème numéro 1, pas d'eau chaude dans les maisons. Problème numéro 2, lorsque les gens faisaient chauffer de l'eau pour leur linge, cela accaparait toute la cuisine de la maison, plus aucun espace libre dans la cuisine. La lessive commençait toujours par l'inspection des vêtements pour voir s'ils n'étaient pas troués, afin de les raccommoder avant ce vigoureux processus de lavage. Ensuite, les vêtements devaient être trempés. Le samedi était généralement le jour de trempage. Ce processus pouvait prendre des heures, car certaines substances comme la boue se dissolvaient facilement dans l'eau, John en a de la chance, mais d'autres nécessitaient plus de temps. Le seul détachant disponible était la soude ménagère. Le lundi matin, les vêtements étaient bien trempés et prêts à être lavés. Certaines personnes utilisaient du savon sur les endroits où la graisse avait tendance à s'accumuler, comme les cols, mais le savon demeurait assez cher. Venait ensuite les opérations de lavage, d'essorage et l'étendage de tout ce linge pour le faire sécher. Au plus tôt, les vêtements pouvaient être réutilisés dès le mardi. Cette procédure s'applique au coton, les choses étant un peu plus difficiles avec la laine. Et imagine le lavage des vêtements délicats à l'époque, comme les corsets par exemple. Les corsets serrés, par ailleurs, n'étaient pas si populaires dans l'ère victorienne. Bien sûr, certaines personnes étaient alors convaincues qu'une taille de guêpe ne pouvait être obtenue qu'au moyen de l'usage répété de corsets très serrés. Mais les femmes ne les portaient pas par effet de mode. Les médecins de l'époque pensaient que le corset pouvait aider à conserver une posture saine et qu'il contribuait à maintenir les organes internes bien alignés. Daphné n'est pas une grande fan des corsets elle-même, mais elle pourrait être en coudrin. À l'époque victorienne, la couleur des vêtements dépendait parfois de la lessive. Le fait est que les vêtements blancs pouvaient être bouillis et nettoyés bien plus facilement que ceux de couleur vive. Donc les plus jeunes portaient souvent du blanc pour enlever facilement les tâches si nécessaire. Plus ils grandissaient, plus les couleurs devenaient présentes. Fait amusant, le rose, en tant que version plus pâle du rouge, lequel était considéré comme une teinte forte et masculine, était destiné aux garçons. Les filles préféraient plutôt les teintes bleues. Vers les années 1940, la tendance s'est inversée et le rose a commencé à être associé aux filles. Daphné fabrique aussi souvent ses vêtements rosés bleus et gagne environ 10 shillings par semaine, comme autant d'autres couturières. Avec cet argent, Daphné peut facilement s'acquitter d'un loyer hebdomadaire de 6 shillings. Le reste, elle peut le consacrer à l'achat de nourriture ou d'autres commodités essentielles. Avec un shilling, elle peut acheter assez de thé pour une semaine. 5 niches de pain coûtent environ 12 pence, soit l'équivalent d'un shilling. Bonne nouvelle pour les végétariens, 12 pence permettent d'acheter environ 8 kg de légumes. Un sac de charbon coûte environ un shilling. Tu comprends maintenant pourquoi Daphné et John n'ont pas de cheminée. Personne n'a envie de brûler littéralement son argent. De plus, pour un shilling, John peut se payer une nouvelle tenue, au cas où ses vieux vêtements n'auraient pas résisté à ce lavage vigoureux après que la calèche l'ait éclaboussée. Pour en revenir aux installations, qu'en est-il des toilettes ? Les premières toilettes publiques d'Angleterre ont été ouvertes en 1851 et elles ont même été présentées à l'exposition universelle de cette année-là. Les toilettes victoriennes avaient généralement des tuyaux en forme de S. Leur but était de tenir les odeurs à distance car on pensait que les mauvaises odeurs étaient dangereuses pour la santé, sans parler du dégoût qu'elles suscitaient. Mais encore une fois, il s'agissait là d'un luxe. Les appartements ordinaires et les maisons rurales avaient des installations bien moins confortables. Désolée, Daphné préfère ne pas s'étendre sur le sujet. Le soir, il n'y a bien sûr pas de télévision, ni même de lumière électrique. Dès que le ciel devient sombre, il n'y a aucun sens à rester éveillé. En fait, cela coûte même une jolie somme. Les bougies et l'huile pour les lampes n'est pas vraiment bon marché. Daphné a terminé une autre robe dans l'après-midi. Il est donc inutile de brûler une bougie. Allez, bonne nuit ! On bénéficie d'un grand choix de tissus pour nos vêtements aujourd'hui, mais durant l'ère Tudor, il existait une sorte de hiérarchie du tissu. Certains tissus élégants ne pouvaient pas être portés par tout le monde, en particulier la soie, qui ne pouvait être portée que par des membres de la famille royale. Les chevaliers pouvaient porter du velours. De plus, le peuple devait faire très attention au choix des couleurs portées. Il était par exemple interdit de porter du violet. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais si en Angleterre au 15e et 16e siècle, tu t'habillais de la mauvaise couleur, tu pouvais te retrouver en prison. Bon, c'était très difficile d'en arriver là, vu les prix des vêtements à l'époque. Il fallait avoir plusieurs emplois pour pouvoir se permettre quelques simples vêtements. Les gens faisaient donc très attention à ce qu'ils portaient. Pour les gens du peuple, les vêtements étaient principalement un outil pour faire face aux conditions climatiques extrêmes. Pourtant, des gens ont été jugés, non pas pour avoir porté des couleurs interdites aux pauvres, mais parce qu'ils choisissaient des habits qui n'étaient pas socialement acceptables. En ce qui concerne les dents, la mode était bien différente de celle d'aujourd'hui. Inutile d'essayer à tout prix d'avoir les dents blanches. Selon plusieurs sources, les dents noires étaient très à la mode à l'époque, puisqu'elles étaient synonymes de richesse. Les nobles, dans l'Angleterre des Tudors, engloutissaient des quantités infinies de sucre. À l'époque, le sucre était une denrée rare que seuls les nobles pouvaient se permettre, puisqu'ils venaient de pays lointains comme les territoires anglais des Caraïbes. Il était difficile d'en organiser le transport. C'est pourquoi le prix du sucre était extrêmement élevé. Plus les gens mangeaient de sucre, plus leurs dents devenaient noires. C'est pourquoi elles étaient considérées comme un symbole de richesse, comme les sacs de créateurs aujourd'hui. Pourtant, l'hygiène dentaire existait déjà au XVIe siècle. Tout d'abord, on utilisait des cures dents pour enlever tout résidu de nourriture. Les gens du peuple utilisaient des poudres improvisées à base de suie. La technique la plus courante consistait à récupérer la suie d'une bougie en cire. Pour ce faire, on approchait la flamme de la bougie d'une surface lisse et propre. Les miroirs étaient parfaits. Une fois récupérées, on se frottait la suie sur les dents. Elles servaient effectivement à enlever la plaque et à rafraîchir la laine. Ceux qui recherchaient un nettoyage plus profond pouvaient utiliser un mélange de craie et de sel qu'il fallait aussi se frotter sur les dents. En ce qui concerne l'hygiène corporelle, se laver était considéré comme un acte barbare, mais aussi mauvais pour la santé. Beaucoup de médecins de l'époque pensaient que l'eau pouvait infecter les gens à travers les pores de la peau. Au lieu d'une bonne douche, les gens préféraient se frotter avec du lin. Voilà tout ce dont ils avaient besoin pour être propre. Un morceau de tissu en lin. Pas de gel douche, pas de crème hydratante. Des frottements vigoureux suffisaient. C'est un bon début de blague, mais je vais laisser tomber pour l'instant. On considérait aussi que l'eau ne devait pas être bu. Et ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Dans les grandes villes, l'eau était effectivement contaminée. Donc, personne n'en buvait, ni les riches, ni les pauvres. Les gens du peuple buvaient généralement de la bière ou de l'hydromel et les riches buvaient du vin. On sait que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Cette conception est apparue pendant l'ère Tudor. Avant, on conseillait de ne pas prendre de petit-déjeuner et d'attendre le dîner. Non, le dîner de l'époque Tudor n'avait pas lieu à 20h. Dans la plupart des foyers, le dîner avait lieu à 10h du matin. À partir des années 1535 environ, le dîner a été servi de plus en plus tard pour des raisons climatiques. Les gens avaient besoin d'énergie pour être productifs toute la journée. C'est alors que le petit-déje Tudor est apparu. Les gens se levaient autour de 4h du matin et ils prenaient un petit-déjeuner vers les 6h. Les petits-déjeuners n'ont pas vraiment changé depuis le XVIe siècle. On servait déjà du pain, des œufs au plat et du bacon. Le repas principal de la journée, à savoir le dîner, était servi relativement tôt. 10h était l'horaire parfait. En ce qui concerne la nourriture, il s'avère que le pain était l'aliment principal des repas. Il en existait de plusieurs sortes et en fonction de la richesse du foyer, le pain était soit mangé seul, soit accompagné d'autres aliments. Le pain de l'époque était bien différent de celui qu'on mange de nos jours. La seule variété semblable au pain d'aujourd'hui s'appelait la michette. C'était un pain à la levure de blé blanc. En tout cas, de vieux documents suggèrent que la croûte était très croustillante et l'intérieur crémeux. Le soir, les gens prenaient le souper. Lorsqu'on s'assoit à table aujourd'hui, on s'attend à avoir des plats et des portions individuelles, mais à l'époque, le rituel du repas était bien plus collectif. Il y avait aussi moins de couverts et de vaisselle. Presque personne, en particulier les gens du peuple, n'utilisaient de fourchettes. Les gens s'en sortaient parfaitement avec des couteaux, des cuillères qu'ils apportaient eux-mêmes pour le souper ou simplement avec leurs doigts. Beurk ! Les doigts, c'est un peu trop pour moi. J'espère qu'ils utilisaient du gel désinfectant ou des lingettes. Je rigole. Ils ne se lavaient évidemment pas les mains avant de passer à table. Imagine que tu participes à un souper en Angleterre à l'époque dès tu dors. Voici une liste de choses à savoir. Tu dois apporter tes propres couverts, mais on en a déjà parlé plus tôt. Tu partages ton plat appelé messe, l'équivalent de désordre en français, avec environ 3 à 5 autres personnes. Ne t'inquiète pas, la nourriture est déjà en morceaux, un peu comme des canapés. Tu dois te servir directement dans le messe et porter la nourriture à ta bouche. Si tu as soif, sache que tu vas encore devoir partager ta coupe avec d'autres convives. Petit conseil politesse, essuie-toi la bouche avant de boire. Inutile de garder un peu de place pour le dessert. Par contre, garde-en un peu pour le fromage. On pensait à l'époque que le fromage était le meilleur aliment pour finir un repas. Les desserts étaient principalement pour les riches. Souviens-toi, le sucre était cher. Les plus pauvres mangeaient du pain d'épices, du miel et parfois des fruits conservés dans du sirop. Un petit coup d'œil au menu, ne t'attend pas à avoir beaucoup de légumes en hiver. Leur disponibilité dépendait des saisons, pas non plus de fruits exotiques. Il y avait des pommes, des poires, du chou, des panais et probablement des prunes. C'était le maximum auquel on pouvait s'attendre à l'époque. Ce n'est qu'à la fin de l'ère Tudor que sont apparues les premières pommes de terre et les premières tomates. Encore une fois, seuls les riches y avaient accès. Bien qu'aujourd'hui, l'architecture Tudor nous semble splendide, elle n'était pas aussi appréciée à l'époque pour la simple et bonne raison que les bâtiments étaient recouverts de boue odorante. Il fallait inévitablement nettoyer ses chaussures et il y avait du jonc devant les portes pour se débarrasser de la terre et de la boue incrustées sous les semelles. Anecdote amusante, les tapis étaient utilisés pour couvrir les tables. Les membres des familles riches pouvaient se permettre des tapis tissés en jonc. Aujourd'hui, pour étudier, on a tous les livres nécessaires à portée de main sur nos tablettes. On peut même télécharger toute la bibliothèque nationale et la transporter dans notre sac à dos. Au passage, la première tablette du monde a été inventée à l'époque des Tudors. Non, je rigole, c'est encore une de mes blagues idiotes. Cela dit, il y avait une vraie pénurie de livres et les étudiants étudiaient sur des abécédaires. Il s'agissait de tablettes en bois recouvertes d'une feuille de corne de vache transparente qui servait à protéger la partie écrite. De cette façon, plusieurs étudiants pouvaient s'en servir. Ça ressemblait effectivement à une tablette, mais ça n'affichait qu'une seule page. Ce n'est pas nouveau, le maquillage à l'ancienne n'était pas forcément sans danger pour la peau, mais celui de l'ertu d'or était considéré comme naturel. Il était principalement porté par des acteurs et des femmes de la noblesse. Oui, il était très naturel puisqu'il était à base de craie et d'os de souris. Ah oui, et de plomb, bien évidemment. Naturel ne veut pas forcément dire ça. À ton tour maintenant, dans quelle position dors-tu ? Sache que si tu dors allongé sur ton côté gauche, les médecins de l'ertu d'or ne seraient pas contents. On considérait que dormir allongé sur le côté droit était meilleur pour la santé. Voilà, maintenant tu sais. Bonjour, illustres invités et bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes honorés de votre présence. Désolé pour ce trajet chaoteux. Il n'est pas toujours évident de voyager en charrette. Mais les deux autres options qui s'offraient à vous étaient de monter à cheval ou simplement d'y aller à pied. Et oui, c'est essentiellement ça, la période médiévale. Vous n'êtes pas prêt d'y voir une autoroute. Quoi qu'il en soit, je suis le chambelan sympa et je serai votre guide tout au long de cette visite du château. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur les châteaux forts, surtout dans ces films de princesse chantante, car j'ai préparé pour vous des secrets de châtelains qui vous laisseront pantois. Il est temps de passer à la porte. Après vous, je voudrais commencer notre visite en rectifiant un certain malentendu. Les châteaux sont souvent confondus avec les palais ou les forteresses. Cependant, contrairement à ces deux types de bâtiments, les châteaux ont été construits dans un but précis. Un château médiéval n'était ni plus ni moins que la demeure fortifiée d'un personnage important. En revanche, les palais n'étaient guère fortifiés et les forteresses, quant à elles, s'apparentaient plus à des barraquements qu'à une vraie résidence. Les châteaux de style européen sont apparus aux environs des 9e et 10e siècles. A cette époque, tu n'aimerais probablement pas trop vivre en Europe, car elles se trouvent en plein chaos, faisant suite à la chute de l'Empire romain. Les terres ont été réparties entre seigneurs locaux, princes et nobles en tout genre. Ceux-ci ont dû trouver un moyen de contrôler et de défendre leur territoire et ont donc commencé à ériger des châteaux. Un peu comme ces forts faits de coussins que tu construisais avec tes frères et sœurs pour protéger votre coin du salon quand vous étiez enfant, mais à plus grande échelle. Toutefois, hormis leur fonction première de défense d'un territoire, les châteaux servaient également de centre administratif et de symbole du pouvoir. Les châteaux urbains servaient en fait à diriger la population locale ainsi qu'à contrôler les axes de communication importants. Les premiers châteaux étaient à vrai dire faits de bois. Cependant, ils ne se sont pas révélés très efficaces pour protéger les terres. Tout d'abord, ils consistaient essentiellement en un donjon central. De plus, ils pouvaient facilement être réduits en cendres. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne retrouve même pas de ruines de châteaux en bois aujourd'hui, sans compter qu'ils auraient de toute façon pourri depuis longtemps. Les châteaux de bois ont ensuite été remplacés par des châteaux en pierre, autrement plus robustes. Mais ils avaient aussi leurs inconvénients. Leur construction était plus onéreuse et prenait bien plus de temps. Pour un seigneur qui nageait dans l'or et l'argent, fort bien. Mais là encore, il lui fallait attendre une dizaine d'années avant que son château ne soit achevé, puisqu'il fallait extraire les pierres et les acheminer sur place. N'oublie pas qu'il n'y avait pas de pelleteuse, de grue ou de bulldozer pour lui faciliter la tâche. Comme tu peux l'imaginer, les premiers châteaux de pierre étaient froids, lugubres, humides et malodorants. Pour se débarrasser au moins de l'odeur, on recouvrait les murs et le sol d'herbes aromatiques. Contrairement à ce que les représentations de châteaux dans la culture populaire ont pu nous laisser croire, les premiers n'étaient pas bien grands. Nombre d'entre eux se composait d'une unique tour de guet et d'une seule pièce, éventuellement deux si le propriétaire cherchait à étaler sa richesse. Lorsqu'il s'agissait de construire un château, son emplacement stratégique était infiniment plus important que sa conception. Ses structures étaient souvent bâties dans des endroits difficiles d'accès tels que des îlots, des collines ou le bord de mer afin de bénéficier d'une protection naturelle. Le choix de ces emplacements permettait également aux habitants du château de voir à des kilomètres à la ronde, de repérer les dangers en approche et de s'y préparer. Ainsi, plus le château était isolé et inaccessible, mieux c'était. Mais ceux qui ne disposaient pas de pareilles défenses naturelles étaient entourés de fossés ou de douves afin d'assurer une protection supplémentaire. Dans ce cas, l'accès au château se faisait au moyen d'un pont-levis. Cependant, en plus d'être aussi isolé que possible, les châteaux devaient se trouver à proximité de nombre d'éléments indispensables à la survie, tels que des moulins, des terres agraires et une source d'eau douce. Attardons-nous maintenant sur la porte et l'enceinte extérieure de pierre avant de pénétrer à l'intérieur. On pourrait penser que le donjon central était la partie la plus importante de la structure d'un château. Mais c'est bel et bien la porte qui devait être protégée à tout prix. Car c'était aussi la partie la plus vulnérable qui permettait d'accéder directement à la cour. C'est pourquoi elle devait être aussi étroite que possible afin d'empêcher tout visiteur indésirable d'entrer. Ainsi, les portes démesurées que l'on voit dans les films fantastiques sont en fait irréalistes et bien peu pratiques. Car en réalité, elles rendaient le château beaucoup plus difficile à défendre. En ce qui concerne les tours que tu vois de chaque côté de la muraille du château, leur conception n'a cessé d'être améliorée au fil du temps. En effet, les premiers châteaux étaient flanqués de tours carrées. Pour autant, il était assez facile de les détruire. Il suffisait de creuser des tunnels sous les coins pour qu'elles s'effondrent. C'est pourquoi les bâtisseurs de châteaux sont passés à des tours rondes. Il est maintenant temps pour nous de pénétrer dans le fort qui est le bâtiment central du château. C'est là que vivaient les plus hauts dignitaires comme les seigneurs et jantes dames ainsi que leurs invités, les ambassadeurs et souvent même leurs serviteurs. Le seigneur et la dame dormaient dans leur chambre s'ils faisaient partie de ces nobles fortunés qui avaient plus d'une pièce dans leur château. Les autres, en revanche, dormaient dans la grande salle qui servait également de salle à manger. Ce qui est amusant, c'est que les châteaux n'avaient pas si souvent de donjons, du moins, pas tels qu'on se les imagine. Le mot « donjon » est en fait dérivé du bas latin « dominio » qui signifie la tour maîtresse, celle qui domine. Concrètement, en fête de prison, le donjon était le dernier endroit où les habitants du château pouvaient se réfugier au cas où les défenses extérieures cèderaient face à une menace. Je parie que ton regard s'est arrêté sur ces escaliers en colimaçon, n'est-ce pas ? Ils ont été construits de cette façon à but défensif. La direction des escaliers dans le sens des aiguilles d'une montre était censée rendre plus difficile pour un envahisseur en train de les gravir de dégainer son épée puisqu'elle se trouvait le long de la courbe intérieure du mur. Tout cela en tenant compte du fait que la plupart des fantassins étaient droitiers, bien entendu. A contrario, toute personne descendant les escaliers aurait un avantage car sa main directrice serait orientée vers le mur extérieur et elle aurait ainsi bien plus d'espace pour manœuvrer. Monter dans le sens des aiguilles d'une montre signifiait également que l'envahisseur exposerait une plus grande partie de son corps en se battant, ce qui permettait aux défenseurs de parer plus facilement ses coups. En outre, les escaliers étaient délibérément conçus avec des marches inégales, certaines plus hautes que d'autres. Cela permettait aux gens qui connaissaient bien le château de se déplacer rapidement et aux assaillants de trébucher et de tomber. En cas de force majeure, les châteaux disposaient également d'entrées et de sorties secrètes. La principale porte cachée s'appelait la poterne et se trouvait traditionnellement à la base des murs du château. Elle était souvent petite, facile à défendre et renforcée au moyen de grilles en fer forgé. Elle était cruciale pour permettre aux gens du château de s'échapper ou de faire passer en douce des vivres et du matériel pendant les sièges. Peut-être auras-tu besoin de visiter les petits coins avant la fin de notre visite, mais nous sommes au regret de t'informer qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ce qui s'apparente le plus à des toilettes dans un château, c'est une pièce avec un trou donnant sur les douves qui entoure la muraille. Ces pièces étaient ce que l'on appelait autrefois des garde-robes et comme tu peux l'imaginer, elles sentaient très mauvais. On raconte que les gens s'en servaient également comme penderies dans l'idée que l'odeur éloignait les insectes et les empêchait de s'attaquer aux vêtements. Je te suggère donc plutôt d'attendre, d'être de retour dans ton confort moderne pour t'occuper de ta commission. Bon courage à vous, damoiselles et damoiseaux. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient de lourds bracelets de la taille d'un beignet, des boucles d'oreilles géantes et des colliers serts de perles et de pierres. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils trouvaient la force de supporter le poids de tous ces bijoux. Ils ont aussi inventé les perruques. Certains anciens Égyptiens n'avaient probablement pas envie de se coiffer tous les matins. Il suffisait donc de se raser la tête, d'enfiler une perruque et d'arriver au travail à l'heure. Certaines perruques contenaient d'ailleurs aussi des bijoux. La plupart des vêtements Égyptiens étaient en lin, ce qui n'est pas surprenant vu les températures qui règnent là-bas. Mais même s'ils portaient des vêtements assez simples, leurs bijoux devaient être voyants. Riches ou non, un grand collier était indispensable. S'ils voulaient faire tourner les têtes, ils devaient être en or, mais les métaux moins coûteux étaient aussi populaires. Regarde de plus près ces peintures égyptiennes. Tu vois ces cônes aux formes étranges qui sortent de la tête des personnages ? Ce cône était fait d'un mélange de cire et d'huile. Et il était censé fondre sous l'effet de la chaleur du corps afin de répandre des huiles odorantes partout. Cléopâtre avait un maquillage caractéristique au niveau des yeux et les Égyptiens ont probablement été les premiers à inventer le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la bouse de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne sentait probablement pas si bon que ça mais au moins c'était plus sûr que les eyeliners toxiques au plomb que les gens ont ensuite utilisé. Tout était naturel. Les Grecs anciens ont piqué quelques idées de style à leurs voisins égyptiens mais ils portaient des habits en laine beaucoup plus chauds. Leurs vêtements n'étaient pas disponibles dans beaucoup de couleurs. Ils étaient blancs la plupart du temps. Mais si quelqu'un voulait vraiment porter une tenue colorée, il devait l'atteindre lui-même avec des insectes. Ce n'est pas seulement un truc du passé. Chaque fois que tu manges un bonbon enrobé de sucre, souviens-toi qu'une partie du colorant pourrait provenir de ce carabée. C'est la même chose pour ton rouge à lèvres d'ailleurs. Si tu étais un Grec ancien riche, tu pouvais acheter du coton. De là à savoir si tu es aussi élégant qu'un noble Grec ancien avec ton t-shirt en coton, c'est une autre histoire. Tu prends probablement pour acquis cette étagère de chaussures que tu ne portes jamais. Mais pour un Grec ancien, les chaussures étaient un privilège. Ils marchaient la plupart du temps pieds nus. Tout comme les Égyptiens, les Grecs adoraient les perruques. Elles étaient principalement faites de cheveux naturels. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les gens poudraient leurs perruques en essayant de leur donner une senteur de lavande ou d'orange. À cette époque, le savon n'existait pas vraiment. Alors, une perruque poudrée était très pratique lorsque les gens avaient besoin de couvrir des odeurs indésirables. Les vêtements de la Rome antique étaient assez semblables à ceux portés en Grèce. Il y avait deux principaux types de vêtements, les toges et les tuniques. Les tuniques étaient portées par tout le monde, tandis que seuls les citoyens nobles pouvaient porter des toges par-dessus leurs tuniques. Les toges étaient extrêmement larges et pouvaient atteindre 5,50 mètres de long. Il était donc impossible de les enfiler sans l'aide de quelqu'un. Si tu n'étais pas le genre de femme qui aime faire la vaisselle, tu aurais aimé porter une robe avec des bliaux. Il y a plusieurs siècles, les femmes portaient des vêtements aux manches ridiculement longues pour montrer à quel point elles étaient nobles. Imagine-toi en train de laver le sol avec 15 centimètres de manches supplémentaires. Même si ces manches limitaient beaucoup les mouvements, elles étaient très tendances dans la France médiévale. Il y a des centaines d'années, beaucoup d'Européens portaient des chaussures que l'on trouverait aujourd'hui ridicules. Ces chaussures avaient une caractéristique unique, des bouts pointus extrêmement longs. Plus la personne était noble, plus les pointes étaient longues. Mais si elles étaient trop longues, elles commençaient à s'affaisser. Alors, les gens les rembourraient avec de la mousse ou même du crin de cheval, ce qui les faisait ressembler à d'énormes becs. À l'époque, les femmes avaient aussi leur mode. Par exemple, elles se rasaient les sourcils. Le front était le trait du visage à la mode à l'époque et elles voulaient qu'il se démarque. En Angleterre aussi, certaines modes de l'époque sembleraient déroutantes aujourd'hui. De nos jours, les gens sont capables de dépenser des milliers d'euros pour rendre leur sourire parfait, blanc et brillant. Mais à l'époque de l'Angleterre des Tudors, les femmes noircissaient artificiellement leurs dents pour paraître riches. Le sucre était difficile à trouver et seuls les plus riches pouvaient se le permettre. On croyait donc que plus on était riche, plus on pouvait manger de sucre et plus les dents devenaient noires. Si tu as déjà de fausses dents noires et que tu veux adopter le style Tudor jusqu'au bout, essaye ce look. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes remplissaient leurs manches de coton, de laine et de sûres de bois. Il s'agissait en fait de faux muscles. Comme ce tee-shirt que tu peux aujourd'hui te procurer pour aller sous ton costume de Superman. Plus les manches étaient rembourrées, plus tu avais l'air fort. Certains hommes rembourraient la zone de leur mollet et même leur ventre juste pour avoir l'air plus musclé. Maintenant, ajoute une collerette autour de ton cou, soutenue par un corset en métal pour que tout soit bien serré. Et voilà ! Tu es un vrai Tudor. Si tu étais né à Venise au XVIe siècle, il te fallait des chopines. Ces chaussures à l'aspect inconfortable ont été créées pour marcher dans la boue. Mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues populaires, c'est l'Instagram vénitien d'il y a 500 ans. Les chaussures te faisaient paraître plus grand. Or, plus tu étais grand, plus tu étais important. Les fashionistas de l'époque faisaient peindre des portraits d'elles-mêmes alors qu'elles portaient ces chaussures. Déjà à l'époque, il fallait rendre ses amis jalouses. Le macaroni n'est pas seulement le meilleur ami du fromage. C'est aussi une façon de s'habiller qui signifiait que tu avais une sacrée classe. Si tu veux adopter le style macaroni, voici ce qu'il faut faire. Vivre au milieu du XVIIIe siècle, avoir une perruque d'une taille extrêmement exagérée, avec un tout petit chapeau et une plume sur le dessus, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon le plus serré possible. Idéalement, il devait ressembler à un legging. Mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Complète le tout avec une canne de marche. Et maintenant, prépare-toi à ce qu'on se moque de toi pendant les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Au XIXe siècle, les choses ne sont pas devenues moins excentriques. Les robes à volants excessivement larges étaient à la mode, mais malheureusement, elles prenaient feu souvent. Des tests ont révélé que ce type de robe pouvait être réduit en cendres en moins d'une minute. Les chaussettes étaient fabriquées avec de l'aniline, une matière qui pouvait être très nocive. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient du mercure pour coller la fourrure ensemble afin de fabriquer du feutre. Les personnes qui les portaient inhalaient donc des gaz toxiques en permanence. Un autre ingrédient toxique largement utilisé était l'arsenic. Dans l'Angleterre victorienne, les vêtements verts étaient obtenus par de longs traitements chimiques avec de grandes quantités de teintures toxiques. Mais au moins, les robes vertes étaient extrêmement chères, donc seuls les riches y étaient exposés. Pour compléter le look, les stylistes recommandaient de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus en vogue à l'époque. L'acide sulfurique fonctionnait le mieux et pouvait rendre plus clair même les cheveux les plus noirs. Donc, pour résumer, les gens se mettaient délibérément des toxines et du poison partout sur eux. Les femmes victoriennes portaient des robes qui les empêchaient quasiment de s'asseoir ou de marcher. Elles portaient de lourdes crinolines, en gros une cage qui faisait paraître leur robe plus grande, et des corsets en métal avec un rembourrage en crin de cheval. Les hommes de l'époque victorienne n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ils épinglaient des cols amidonnés et indéformables à leur chemise et les choses pouvaient devenir assez sérieuses s'ils s'endormaient accidentellement en les portant. Nous sommes maintenant au XIXe siècle aux Etats-Unis et ils utilisent aussi de l'arsenic dans leurs cosmétiques. Les fabricants promettaient que leurs produits aideraient à se débarrasser de toutes les imperfections du visage. La quantité d'arsenic qu'ils ajoutaient était effectivement à éclaircir la peau et à la rendre plus pâle. Mais les fruits et les légumes auraient fait le même travail sans être aussi nocifs. La crème radioactive ne semblait pas absurde au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes les rides et te faire paraître au moins 20 ans plus jeune. Mais la pire tendance de mode du début du XXe siècle était sans doute la jupe clopinante. Elle était conçue pour que tes jambes soient presque attachées ensemble. On pensait que cela les rendait plus fines. Et c'était aussi un excellent moyen de réduire les coûts en utilisant moins de tissu. Eh bien, que ne ferait-on pas pour être beau ? Sous-titrage Société Radio-Canada